C'est étonnant, c'est que Claudia Cardinal n'avait jamais fait de court-métrage de sa vie. Elle va nous expliquer pourquoi dans un instant. Mais deux petits jeunes, si j'ose dire, deux jeunes réalisateurs ont osé lui demander. Ils ne la connaissaient pas, ils n'étaient pas pistonnés. Et on va connaître cette histoire, c'est un reportage de Thierry Colby. Donc vous allez voir ambiance. Eux, ils étaient très très intimidés et Claudia faisait comme si elle ne s'en était pas rendue compte. 5h du matin, à deux pas de la place de la Bastille. François Rabe et Félicie Duterte arrivent sur le plateau. Ils n'ont pas beaucoup dormi, ils sont un peu tendus. Mais aujourd'hui, c'est le jour J. Ils vont réaliser leur court-métrage. Une star leur a dit oui. Une star qui n'a jamais tourné de court-métrage. Dans les coulisses, la tension monte. Les réalisateurs ont vraiment la trouille. Mais là, ça commence à... Bien mal au ventre. La première cigarette. Ça y est, le rêve devient réalité. Claudia Cardinal est arrivée. C'est sûrement le gars. D'emblée, Claudia met tout le monde à l'aise. Elle est très chaleureuse. Mais maintenant, il faut y aller. Quand on vous a dit que Claudia Cardinal serait votre partenaire... Je n'ai pas cru. Peut-être un peu méchamment. J'ai même dit, mais tu as prévu quelqu'un au cas où elle se désiste au dernier moment. Parce que pour moi, ce n'était pas... Et voilà, je suis très contente, très fière. Et j'ai rencontré une grande dame. Elle est vraiment fantastique. Pour la convaincre d'accepter, il leur a fallu de l'audace. Ils lui ont envoyé le scénario et ont réclamé une rencontre. On lui a envoyé notre scénario. François l'a rappelé. Mais ce qui est rigolo, c'est que François lui a dit... Non mais ce serait bien qu'on se rencontre. Au moins, vous allez voir si on se plaît. Si comment on est. Si vous vous trouvez sympathique. Voir ce qu'on a déjà fait. Donc vous êtes vexé et là, elle se retourne. A 25 ans, François dirige quand même l'héroïne du guépard. Les plus grands noms du cinéma l'ont précédé. Vous vous dites aujourd'hui, avant moi, vice-comptier est passé par là. C'est un peu horrible. C'est mortrier même. Les répétitions sont terminées. On approche de la première prise. Vous savez qu'ils ont le trac, les réalisateurs, de tourner avec vous. Oh non. Ah bon ? Non. Ah non, je crois pas. Vous les impressionnez ? Non. Moi, je vais pas impressionner. Moteur demandé ? Oui, ça tourne. Action. Pourquoi tu leur dis pas qui tu es ? Non, mais si je leur dis dans quoi j'ai joué, ils vont soudre de ma gueule. Déjà que je me trimballe dans ce costume ridicule, ça va comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a, ce costume ? C'est un sarouel tout neuf que j'ai conservé de ma pauvre mère. C'est coupé. Tendez pas en tout cas à rencontrer une femme comme elle. Elle est incroyable, très gentille, très simple. Et voilà, c'est absolument pas une diva en tout cas. Vraiment, elle est super accessible. Donc on a pu lui parler normalement. On continue à la vouvoyer quand même. Parce qu'on arrive pas... Si quelquefois ça échappe à François, il l'a tutoie entre deux prises. Mais à part ça, non, on lui parle vraiment normalement. Bien que ça fait 41 ans, c'est toujours le même trac. Le jour où j'aurai pu le trac, je m'arrêterai. Elle m'a confortée un petit souci que j'avais, le trac. Et elle m'a dit qu'elle l'a toujours eu. Et que le premier jour, c'est toujours une horreur. Et donc c'est plutôt rassurant. Enfin, rassurant et pas rassurant, c'est-à-dire que toute ma vie je serai comme ça. Mais bon, c'est plutôt agréable de savoir qu'on n'est pas tous. Allez, va, va, va. Tu parles, tu parles. Et les clients, ils attendent. Va ! Là, on était vraiment épatés. C'était au-delà de nos espérances. Enfin, vraiment, ce qui se passe entre Claudia et Hélène, c'était magique. Enfin, toutes les deux, elles m'ont donné les larmes aux yeux pendant une prise. Et c'était vraiment impressionnant. Parce que là, d'un coup, ça prend vraiment vie. Le fait de ne pas être payé, c'est gênant. C'est gênant à 5h du matin, quand il faut se réveiller. On se dit, mais pourquoi j'ai accepté ? Mais non, ça fait partie du jeu. Hélène de Fougerolle joue une jeune comédienne de sitcom pleine d'illusions qui gagne sa vie en étant serveuse. Pour Tony Amoni et Grégory Fitoussi, ses deux partenaires, se retrouver sur un plateau avec une star, ça fait aussi un drôle d'effet. Écoute, il faut assurer. C'est pas toujours évident. Mais en tout cas, c'est bien, quoi. Ça met un peu de pression et ça met un peu de challenge. Moi, je pensais que les courts-métrages étaient avec très peu de personnes. Mais là, c'est comme un film. Et pourquoi est-ce que vous n'avez jamais tourné de courts-métrages auparavant ? Mais je sais pas, ça m'est jamais arrivé. On n'a jamais osé vous le proposer ? Sûrement. Voilà, après deux jours de tournage, Claudia Cardinal vient de finir son dernier plan. Tout s'est très bien passé. On est vraiment content d'avoir pensé aux fleurs. Après avoir assisté Jean-Pierre Jeunet et Marc Carreau sur La Cité des enfants perdus et réalisé deux autres courts-métrages, Félicie et François n'en reviennent toujours pas d'avoir dirigé cette actrice qu'ils admirent. Est-ce que vous direz qu'il y a de ces jeunes réalisateurs, ils ont de l'avenir ? Ça c'est sûr, je suis sûre. Prêt à recommencer l'aventure ? Pourquoi pas, mais il faut en trouver deux comme ça. Claudia Cardinal a tendu la main à une nouvelle génération de cinéastes. On peut parier que ces images vont donner de l'espoir à d'autres jeunes réalisateurs. Voilà, maintenant je crois que tout le monde va oser de vous demander. Non mais c'est très joli, c'est très bien que Claudia ait parrainé, marrainé deux... Et puis c'est deux jeunes passionnés qui aiment le cinéma. Merci d'avoir regardé cette vidéo !